Mais bref, donc j'étais là dans ma tête, non mais tu rêves en fait, on va le faire. Je ne suis pas venue jusque là pour enfiler des perles ou juste pour te rencontrer. Donc je vais me faire opérer. Et du coup là j'étais déjà très tendue à l'intérieur parce que je déteste quand on essaye, mais ça c'est moi, c'est mon caractère, ma personnalité. Je déteste quand on essaye de me faire faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Enfin bref, je déteste quand on essaye de détourner mon plan tout simplement ou mon intention. Si j'ai envie de faire les choses comme ça, je déteste qu'on essaye de m'en détourner tout simplement. Donc intérieurement je me crispe parce que je me dis putain et tout. Il a des préjugés, enfin dans le sens où il se dit que c'est dans sa tête et tout et qu'elle n'a pas besoin. Donc je me dis, il va vraiment genre en mode, oui, à chaque fois que je parle de mon opération, on me dit putain comment tu peux parler de ça comme ça, mais je ne sais pas, j'arrive complètement à me détacher de ça et à pas me dire que c'était sur mon corps qu'on a charcuté comme ça. Mais bref, je me suis dit que vu qu'il partait de ce préjugé-là, au moment de la lipo, il allait faire genre juste comme ça quoi. Genre pour me faire plaisir, pour que je vois que j'ai une cicatrice, mais en vrai il n'allait rien enlever. Donc ça ne me laissait pas tranquille. Puis après pour les seins, c'est vrai que sur le coup je n'ai pas eu le temps de réaliser. Mais il ne m'a pas montré la prothèse en fait. Je lui ai expliqué ce que je voulais. Il a dessiné sur mon corps les traces comme on voit à la télé. Il a commencé à dessiner les endroits où il allait opérer en fait. Et puis après il me laisse comme ça. Et puis là, j'avais je crois, je ne sais pas, 30 minutes ou une heure devant moi avant de me faire opérer. Puis il m'explique que mon opération va commencer à 10h30. Et qu'à midi, je serai déjà en salle de réveil. Et sûrement en train de me réveiller. Et du coup je me dis, bon bah top, j'appelle ma mère quand il part. J'appelle ma mère et puis je lui dis que je vais me faire opérer. Enfin je lui dis que c'est bon, que j'ai vu le chirurgien, que c'est tout bientôt et tout ça. Puis bien sûr je fais en larmes et tout. Et ma mère qui a peur et qui me dit mais qu'elle tout m'était sûre, annule et tout ça et tout ça. Et puis bah moi je chiale comme une gamine parce qu'en fait j'ai juste peur. J'ai trop trop peur de ne pas me réveiller. J'ai peur de l'anesthésie générale. J'ai peur que quelque chose se passe mal pendant l'opération. Enfin je meurs de trouille à ce moment là. Je raccroche avec ma mère et tout. Puis après ils viennent me chercher. Et puis là bah t'as ce moment où t'es dans ton lit. Et que le lit est en train de rouler. Puis que tu vois un peu le plafond défiler. Et franchement c'est horrible. Enfin me franchir pense ça me fout l'angoisse. J'ai détesté. J'ai détesté me faire opérer en fait. Bref j'arrive dans la salle d'opération. Et le chirurgien n'était pas là. Il y avait que les infirmières, l'anesthésiste. Et puis du personnel du bloc opératoire. Qui étaient là en train de préparer tous les instruments dont aurait besoin le chirurgien en fait. Et qui préparait la salle d'opération. Et moi au milieu. Puis en fait il m'avait déjà fait respirer le truc qui te fout dans les vapes là. Ouais le produit anesthésiant. Et je me sens partir vraiment. Genre je me sens que voilà quoi. Je vais m'endormir. Je le sens vraiment. Tu sais je sens tout mon corps qui s'alourdit. Je sens mon esprit qui commence à partir. Puis intérieurement j'essaye de réunir toutes mes forces. Et je suis là et je persiste. Genre vraiment genre je me bats contre la narcose quoi. Je me bats vraiment contre la narcose. Et je suis là non 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 réunis toutes tes forces. Il faut que tu te dises un truc aux infirmières. Et j'ai réunis toutes mes forces. Et j'ai dit excusez moi. Et là les infirmières elles font. Genre elles ont vraiment un sursaut. Parce qu'elles se disent putain mais elles devaient être en train de dormir. Parce que je me rappelle qu'il y avait de la musique. Elles rigolaient, elles racontaient leur life et tout. Je les entendais. Donc elles étaient vraiment. Elles s'imaginaient vraiment que je dormais. Et elles ont eu un sursaut. Et elles me font oui. Mais genre hyper choquées. Genre qu'est-ce qu'il y a. Et je leur dis. Dites au docteur Zilli que je veux être maigre. Et puis là à ce moment là je m'écroule. Enfin mais une vraie tarée. Même après elles m'ont raconté ça et tout. Même le chirurgien m'en a reparlé. Oh merde. Il y avait la poudre de mon enfant. Oh non. J'espère que je ne me suis pas tâchée. Bref. Donc même après le chirurgien m'en a reparlé. Enfin une vraie tarée quoi. Donc quand elles le voient ça. Les filles ce qu'elles font. Enfin pas les filles mais l'anesthésiste. Ce qu'il fait du coup c'est qu'il se dit. Elle est bien résistante quand même. Ce serait con qu'elle se réveille en pleine opération. Donc il me rajoute un petit peu une dose. Alors du coup je me fais opérer. Et puis après à un moment donné je me réveille. Mais sur le coup je ne sais pas du tout combien de temps s'est écoulé. Donc je me réveille. Et puis j'ai un type jeune. Qui est avec moi en salle de réveil. Et qui me tient par la main. Et je me rappelle genre. C'était trop bizarre parce que. Il me tenait comme ça par la main. Et c'était super rassurant. C'est tout bête. Mais il me tenait juste la main. Et genre j'ai ouvert les yeux. J'ai vu ce type qui était jeune. Mignon d'ailleurs. Qui me tenait la main. Et il me regarde. Et je le regarde. Et puis je lui dis. D'un coup j'ai une douleur. Alors que je ne comprends pas. Je me suis fait opérer de la poitrine. Et j'ai fait une lipo. Mais tout était dans le haut du corps. Et quand je me réveille. Au moment où j'ouvre les yeux. Je jurle de douleur. Parce que j'ai des douleurs dans les jambes. Comme si on venait de m'écraser les jambes quoi. Jusqu'à maintenant je ne comprends pas trop le lien entre la douleur dans les jambes et mes opérations. Mais j'urle comme une folle. Je le regarde. Je lui serre la main. Et je jurle. Et je dis mes jambes. Mes jambes. Et puis il me dit qu'est-ce qu'il y a. J'ai super mal aux jambes. J'ai super mal aux jambes. Puis il me donne un calment. Je ne sais plus s'il m'a piqué ou il m'a donné un truc. Enfin bref. Ça m'a calmée direct par contre. Et après en fait il me déplaçait. Il me prenait de la salle de réveil. Pour me remettre dans ma chambre. Et en chemin je lui demande quelle heure il est. Et il me dit les 5h30. Et là je commençais à paniquer. Parce que je me dis putain j'ai appelé ma mère à 9h30. Et je lui ai dit que je la rappellerai grand max vers midi et demi. Une heure. Je me suis dit que tout le monde devait penser que j'étais morte. Parce que ah oui. Quand tu pars au bloc opératoire. On vient avant. On te demande de mettre ton porte-monnaie. Tous tes effets personnels. Ton portable dans un coffre qui ferme à clé. Et du coup tout était dans le coffre. Et là je me dis putain. Toute ma famille doit croire que je suis morte. Mais c'est une dinguerie et tout ça et tout. Et le type il me fait quand même une phase. Il a quand même une de ses audaces. C'est que il me ramène dans ma chambre. Et il me demande mon numéro. Non mais je viens de me faire opérer. Je suis dans un état second. Je suis à la renverse carrément. Et toi tu me demandes mon numéro. Je dis putain mais ils perdent pas le nord bordel. Ils perdent pas le nord. Pour cela. Donc bref. Je le recale. Mais je sais même plus comment en fait. Je m'en rappelle juste que ça m'avait frappé. Qui m'avait demandé mon numéro. Bref. Je récupère mes effets personnels. J'appelle ma mère. Je dis que je suis en vie. Ça s'est bien passé. Je raccroche. Parce que bien sûr. Quand tu travailles d'une opération. Et que tu as été shooté comme ça. Surtout par autant d'anesthésion. Bah t'es vraiment dans les vapeurs pour le coup. Donc je raccroche. Je lui dis que je suis en vie. Et je raccroche. Et on est en Tunisie. Et on est en 2015. Et au bout d'une ou deux heures. J'ai comme une envie de fumer. Ça fait plus de 24 heures que j'ai pas fumé. J'ai envie de fumer une cigarette. Donc je suis vraiment une... Je suis vraiment débile. Parce que de un. C'est pas bon. Quand tu te fais opérer. De deux. C'est pas le moment. Et de trois. Pour tes cicatrices. Meuf. Tu t'y penses. Ou t'y penses pas. Donc bref. Vraiment une décision débile. Et au bout de quelques heures. Passer dans ma chambre. Bah je me décide à fumer une clope. Je me lève. Bien sûr. Et en plus. Je suis tarée. On est en Tunisie. Donc voilà. Je sais comment ça se passe. Où bled. Ok on est dans un hôpital. Mais bon. Tout le monde fume. Le médecin il fume dans son bureau. Enfin bref. Peut-être qu'aujourd'hui en 2021. Ça se passe plus comme ça. Mais en 2015. Je savais qu'on allait pas me faire chier pour ça. Et surtout que personne allait me rendre visite quoi. Donc je me lève pour aller fumer. Je vais au bord de la fenêtre. Je m'allume ma clope. Et là je me sens mal. Mais tellement mal. Et en fait la première cigarette. Quand elle se mélange avec la. L'anesthésion. Bah ça fait. L'anesthésion ouais. Ça fait des vomissements. Et des étourdissements. Donc en fait d'un coup j'ai juste. Mais vraiment genre tiré une note. Ma tête. Elle a commencé à tourner. J'ai eu tout de suite la nausée. Et la transpiration. En fait j'ai eu super chaud. J'ai eu un coup de chaud. J'ai commencé à transpirer. Puis j'avais juste une seule crainte. Parce que je voyais très bien. Parce que moi je me baladais avec le truc là. Qui est collé à toi là. Et je voyais très bien que bah. Je pouvais tomber en fait. Que là c'était vraiment genre. Je pouvais vraiment tomber. Et ça pouvait être très grave. Et la seule pensée que j'ai eue. J'étais là putain. Je viens de me faire opérer. J'ai pas envie de tomber sur mes seins quoi. J'ai pas envie que ça fasse. Paf sur le sol. Du coup je me mets contre le mur. Et puis je commence à glisser tout doucement. Pour finir limite accroupi comme ça par terre. Et puis après j'étais limite à quatre pattes. Jusqu'à mon lit. Et je me suis dit bref. Plus jamais. Donc je passe ma première nuit. Un peu horrible. Le lendemain matin il y a une infirmière qui vient. Elle me donne des médocs. Elle fait un décalement sur tout. Je sais plus. Elle fait un petit peu un check. Il y avait une femme de ménage aussi. Qui passait tous les jours. Pour laver la salle et tout. Et c'est vrai que bah. Moi le premier truc que j'ai fait. Quand je me suis réveillée. C'est que bah. Quand j'ai vu la taille de mes seins. Au début c'est gonflé hein. Mais en fait. Je pensais pas que j'allais avoir les mêmes seins qu'avant. Et je me suis dit. Waouh. C'est énorme en fait. La première réaction que j'ai eue. C'était comme ça. Parce que je les voyais que comme ça. J'avais pas la force encore d'aller jusqu'à la salle de bain. Et des tailles très drôles. Je vais vous le raconter de toute façon tout de suite après. Mais j'avais pas la force d'aller jusqu'à la salle de bain. Donc la première fois que j'ai vu mes seins. J'étais couchée. Et je les ai vus comme ça. J'ai vu la montagne quoi. Et je me suis dit. Putain mais ils sont énormes. Et ils étaient encore plus gros. Parce qu'ils étaient gonflés. Et j'ai commencé tout de suite à avoir peur en fait. J'ai tout de suite. Redouté le résultat. Dès que je me suis réveillée. Mais bon je me disais. Bon attends. De toute façon c'est pas encore le moment de le voir. Tu peux même pas le voir et tout. Donc je sentais aussi qu'on m'avait mis quelque chose. En fait on m'a mis une gaine. On paye pour la gaine avant. On le paye dans le devis. Mais on m'avait mis une gaine. En gros j'avais un soutien gorge médical. Qu'on paye pareil. On paye avant. C'est eux qui nous le procurent. Ils m'avaient mis un soutien gorge médical en haut. Et sur tout le corps. J'avais une gaine qui arrivait jusqu'à mes cuisses. D'ailleurs je l'ai toujours mon soutien gorge médical. Ouais. Faut que je le retrouve. Ouais je l'ai toujours dans mon armoire. Bref. On m'avait mis un soutien gorge médical. Donc pour les seins. Et puis on m'avait mis une gaine sur tout le corps. Avec des bretelles ici. Puis elle recouvrait le ventre, les cuisses, etc. Le dos. Et donc je me voyais pas. Et chose très bizarre. Normalement la narcose. La anesthésie générale. On est censé l'éliminer. Ça peut être par en bas. Ou bien ça peut être en vomissant. Et bah moi. Dans les premières heures de mon opération. J'avais pas du tout besoin. Bah j'ai failli vomir quand j'avais fumé. Mais bon. J'ai pas vomi puisque j'ai arrêté de fumer. Mais j'avais pas besoin d'aller aux toilettes. Même pas de faire pipi. Vraiment rien. Donc bah j'ai pas été aux toilettes. J'ai même pas été faire pipi. Puis j'avais pas la force de me lever et d'aller dans la salle de bain. Et y'avait une infirmière qui venait tous les jours. Et qui me faisait mes pansements et tout ça. Et puis qui m'entretenait un peu et tout. Et du coup en fait le troisième jour par contre. J'ai eu besoin de faire pipi. Donc en fait moi je me levais pas du tout de mon lit. Donc les journées étaient très longues. Les trois premiers jours c'est extrêmement long. Les journées elles sont juste rythmées par les passages des infirmiers. Et on se sent très mal. On a mal partout. On est vraiment genre c'est comme si un camion nous a écrasé. Moi j'avais mal dans tout le corps. Incapacité d'utiliser mes bras correctement. J'avais de la peine à lever. En fait je crois que mon max c'était peut-être ça. Il m'a fallu un an pour avoir ça. Et il m'a fallu genre un an et demi pour lever complètement le bras comme ça. Et donc au bout du troisième jour. J'avais pas bougé de mon lit et tout ça. Et j'appelle une infirmière parce que j'avais besoin de faire pipi. Donc j'appelle une infirmière pour qu'elle m'accompagne. Parce que j'avais trop peur de tomber. Du coup une infirmière vient. Elle m'accompagne. Et dans la salle de bain. Dès que tu arrives dans la salle de bain en face de l'entrée. T'as un miroir très long. Qui te permet de te voir tout le haut de ton corps. Mais jusqu'au début de tes genoux. Jusqu'à ta rotule. Et j'arrive et je me retrouve face à ce miroir. Et il faut savoir que pendant trois jours. Donc les trois jours où j'étais dans ma chambre sans bouger. Il y a eu des infirmiers. Il y a eu le fameux gars qui m'a demandé mon numéro de téléphone qui est passé. Il y a eu la femme de ménage. Il y a eu le chirurgien qui est venu me voir. Enfin bref. Il y a eu beaucoup de passages dans ma chambre. Et quand j'arrive dans cette salle de bain. Et que je vois le miroir. Je vois quoi ? Je me vois moi en fait. Mais je vois surtout mes parties intimes. En fait dans cette gaine. Comme moi mes seins étaient très gonflés. Je ne voyais pas en dessous. Et comme je ne bougeais pas. Et que je ne me regardais pas au miroir. Je ne voyais pas à quoi je ressemblais. Mais en fait cette gaine. Il y avait un trou. Et il y a un trou au niveau des parties intimes. Mais en fait on te demande de faire une valise quand tu viens. Et on te précise. On te dit. Prends tant de nombre de culottes. Etc. Et en gros. Parce que l'idée c'est que on te les met tes culottes. Puis moi je me suis dit. Mais c'est quoi ce bordel ? Trois jours que p*** elle est à l'air en fait. Qu'elle est à l'air libre comme ça. Et que tout le monde la voit en fait. Quand vous me dites bonjour le matin. Vous lui dites bonjour à elle aussi. Mais pourquoi vous ne m'avez pas mis une culotte ? Pourquoi vous me demandez de prendre des culottes ? Il y a personne qui m'a mis une culotte. Et même. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que je n'avais pas de culotte ? Je ne sais pas. Même la femme de ménage. Elle aurait pu être sympa avec moi. Et me dire. Ma chérie t'étais. Ma chérie il fait attention quand même. Tu n'as pas de culotte. Je ne sais pas. Personne ne m'a mis un truc. Donc en gros c'était journée porte ouverte pendant trois jours. Je comprends mieux maintenant. Pourquoi le gars qui m'a demandé mon numéro. Il venait souvent dans ma chambre en fait. Il prétextait toujours des conneries. Pour venir dans ma chambre. C'est qu'en fait. C'était porte ouverte. Donc bref. Je vois ça. Je hurle. Et je dis. Mais pourquoi on n'a pas mis de culotte ? La meuf genre elle s'excuse. Elle bagaille un peu. Et j'étais là. Putain. C'est pas possible. Donc en fait tout le monde m'a vu quoi. Bref. Ça aujourd'hui tout le monde. Enfin. Ça aujourd'hui j'en rigole mais. Catastrophe. Donc si jamais. Si jamais pensez-y à l'histoire de la culotte. Et vérifiez bien quand vous avez mis une culotte ou non. Parce que moi pour le coup on n'en avait pas mis. Donc bref. Donc après les trois jours. Il y a la pire étape de toutes. C'est celle du drain. En fait avant de partir à l'hôtel. On doit nous enlever les drains. Les drains. C'est des tuyaux qui se retrouvent sous chaque sein. Et qui sont reliés à je sais plus trop quoi. Je crois le truc qui fait des gouttes là. Ouais. Je crois que c'est relié au truc qui fait des gouttes. Et en gros. Bah avant de quitter l'hôpital. On doit te le retirer. Et le premier elle me dit. Bah ça risque de faire mal. Tu vois. Donc la nana elle me prévient quand même. Elle me dit ça va faire mal. Et tout ça et tout. Mais j'avais pas de préjugé là dessus. Parce que. En fait j'en avais jamais entendu parler. On n'a jamais parlé de l'étape du retrait du drain. Dans aucun reportage que j'ai vu. Donc. J'avais pas vraiment d'appréhension. Donc elle commence à retirer. Elle me dit. Je vais aller très vite. Ça fait très mal. Mais vous allez voir. Ça va passer très vite. Et tout ça dure trois secondes. La meuf elle fait tchac. Elle quantique à trois. Elle fait tchac. Et là. C'est mon coeur qui est sorti. Mais de l'intérieur de moi. Tellement la douleur en fait. Pour vous donner une comparaison. Alors que. Je me suis jamais fait planter. Mais je dirais que c'est la même chose. Ouais. C'est vraiment comme si. On nous plantait un couteau à l'intérieur. Et le pire c'est pas le premier. Le premier quand on sait pas. On sait pas à quoi s'attendre. Quand on connait pas le pire c'est le deuxième. Parce qu'en fait on a subi la souffrance du premier. Donc on sait très bien ce qui va se passer de l'autre côté. Et là c'est horrible. Enfin bref. Il faut des minutes et des minutes pour s'en remettre. C'est très traumatisant. Le soir avant de m'endormir. Je repensais à ça. Au moment où elle a retiré le drain. Enfin bref. Après on nous fout nos un taxi avec toutes les éclopées. Là je me suis fait plein de copines. Une nana de Paris qui était venue pour refaire les seins et les fesses. Alors elle j'ai pas compris le concept. Parce que du coup dans la voiture en fait. Elle pouvait pas se mettre sur ses seins. Ah oui parce qu'on peut pas dormir sur les seins une fois qu'on a refait nos seins. Et elle pouvait pas se mettre sur les fesses. Puisqu'elle avait fait les fesses. Donc en fait elle était sur le côté. Et la pauvre. Mais quelle souffrance d'être sur le côté. Comme ça pendant des semaines. Quelle convalescence. Après il y avait une autre dame. Elle avait refait tout le visage. Et enfin ma copine de la chaude fond. Celle que j'avais connue dans l'avion. Et avec qui j'avais sympathisé dans le taxi à l'aller. Elle. Bah. Elle a pas pu venir à l'hôpital. Elle a pas pu venir à l'hôtel. Parce qu'elle a eu des complications. Vous vous rappelez je vous avais dit qu'elle buvait. Qu'elle était pompée up et tout. Qu'elle faisait la fête. Qu'elle avait pas trop respecté. Qu'elle avait pas trop respecté les recommandations et tout avant l'opération. Et bah en fait elle a perdu beaucoup trop de sang pendant l'opération. Du. Au fait qu'elle avait consommé de l'alcool. Et qu'elle avait pas respecté les instructions. Donc elle a perdu énormément de sang. Le problème qui s'est passé c'est qu'en fait elle avait un sang je crois négatif. En tout cas elle avait un sang qu'on trouve pas facilement. Donc ils ont dû chercher dans toute la Tunisie pour lui trouver du sang. Elle était énormément affaiblie du coup. Elle a fait une hémorragie. Elle a fait une hémorragie tout simplement. Et ils ont mis du temps à lui trouver du sang. Donc elle ça a été très compliqué. J'ai eu de ces nouvelles quelques mois plus tard. Parce que je l'ai même pas croisée en fait. Elle est restée toute la semaine à l'hôpital. Pour vous dire à quel point c'était pas des blagues ce qui lui est arrivé. Elle est restée toute la semaine à l'hôpital. Donc je l'ai même pas croisée. Mais en tout cas je sais qu'elle a eu des grosses complications. Et elle m'a donné de ces nouvelles. Après on s'est recontactée sur Facebook. Aujourd'hui ça va très bien. Mais elle a quand même eu des complications. Et c'était pas drôle pour elle du tout. Donc après on se retrouve à l'hôtel avec toutes les éclopées. Là c'est plutôt cool. On est en pension complète. On est avec des copines. Enfin on s'en fait. Et puis il y a un inséritier qui passe tous les jours. C'est juste que les journées sont longues. On a très mal. Franchement on souffre tout le temps. Sérieux on a mal partout. Les antidouleurs au bout d'un moment ils font plus trop effet. Le corps s'habitue. Donc ça c'est un peu chiant. On a besoin d'être pour tout. Enfin moi pour ma part. J'avais besoin d'être pour me coucher dans mon lit. J'avais besoin d'être pour me relever. J'avais besoin d'être pour la douche. Galère. Quand je suis rentrée en Suisse aussi. Le premier mois pareil. J'avais besoin d'être pour tout. Ma mère elle venait beaucoup à la maison. Besoin d'être pour la douche. Besoin d'être pour me lever. Besoin d'être pour me coucher. Même ma tasse de thé était trop lourde. Pas possible de faire les courses. Enfin bref. Plein de trucs. En fait. Je me suis dit que. Que la chirurgie esthétique. On nous vend ça limite. Comme aller chez l'esthéticienne. Comme faire une pose d'ongles. Enfin. On minimise grave le truc. Alors que c'est des opérations qui sont lourdes. Les conséquences elles peuvent être très sérieuses. Et très graves. Et je trouve qu'on nous vend trop ça. Comme quelque chose de super simple. Super easy. Moi il faut savoir que j'ai une convalescence. Qui a duré presque deux mois. Pendant un mois je ne suis pas sortie de la maison. La première fois que je suis sortie de la maison. Au bout de 30 jours. Il y a un type qui a failli. Me rentrer dedans. Parce qu'en fait il courait pour choper son train. J'étais pas loin de la gare. Il courait pour choper son train. Et puis en courant il m'a bousculé. C'est des choses qui arrivent. Mais malheureusement ça peut être dramatique. Quand tu viens juste d'avoir des implants. Et la chose que personne ne m'a jamais dit. Et que j'aurais voulu qu'on me dise. Parce que c'est la première chose que j'ai ressentie. Dès les premiers jours. C'est le corps étranger. Personne ne nous dit jamais. Que quand on pose des implants. Notre corps nous fait ressentir. Qu'on est un corps étranger dans le corps. Bon j'ai utilisé plein de fois le mot corps. Mais j'espère que vous avez compris quoi. En gros il m'a fallu des semaines et des semaines. Pour que l'implant prenne sa place. Soit intégré par le reste de mon corps. Et que je ne le ressente plus en fait. Que je ne ressente plus que j'ai quelque chose. C'est trop bizarre comme sensation. C'est inexplicable. Je crois que c'est très compliqué de mettre des mots là dessus. Et sur cette sensation. Mais sachez qu'on sent parfaitement qu'il y a un objet étranger dans notre corps. Mais parfaitement. Et que cette sensation elle met des semaines voire des mois à partir. Chose très importante aussi. On perd toute sensibilité au niveau de la poitrine. Le tétan, la poitrine et tout ça. Moi dans le cadre de la reconstitution. Ma mère, le tétan il a été enlevé. Déposé sur le côté. Puis recousu sur le sein. Donc il y a des connexions nerveuses qui ont été coupées concernant l'allaitement. J'espère que ça pourra se faire. Mais je n'ai aucune garantie aujourd'hui que je vais pouvoir allaiter. Ça on ne m'en avait pas parlé non plus avant. J'avoue que je n'ai pas non plus eu la présence d'esprit de poser la question. Parce que j'étais très jeune. Et que je pensais qu'à l'aspect esthétique il y a à me sentir mieux dans ma peau. Bon. Donc je disais la sensibilité perdue. L'allaitement. Gros point d'interrogation. J'aimerais beaucoup. S'il y en a une de vous qui passe par là. Et qui s'est fait opérer des seins. Qui a posé des implants. Et qui a allaité par la suite. Qu'elle partage son expérience. Parce que pour moi c'est une question qui est importante. L'allaitement. Et aujourd'hui je n'ai pas la réponse. En tout cas pour mon cas. Quoi d'autre ? Les douleurs. La convalescence. La perte de sensation. Ça je l'ai dit. La confiance. La confiance. En fait on croit qu'on a un coup de baguette magique. On va mieux se sentir dans sa peau. Mais pas du tout. Ça ne change rien. Le travail psychologique. Pour prendre confiance en soi. Et se sentir bien dans sa peau. Il reste quand même à faire. Malgré les opérations. Ah et puis aussi le résultat. On veut aussi un résultat hyper rapide. On veut voir tout de suite les choses. Mais il faut savoir que. Par exemple la liposuction. Ça prend entre 6 mois et 1 année. Pour avoir le résultat définitif. Au début on est très gonflé. On a beaucoup d'hématomes. Ça fait mal. On a mal de partout. Et puis on est gonflé. Pendant longtemps. Et les seins c'est pareil. Ça met des mois à prendre sa vraie place. A dégonfler. Moi le regret que j'ai par rapport aux seins. C'est de 1. Je les trouve gros. De 2. Je les trouve légèrement tombants. Ce qui n'est pas pour déplaire. Parce qu'ils ressemblent plutôt à des seins. A l'aspect naturel. Mais moi je ne suis pas trop fan. Et puis je n'aime pas mes cicatrices. Je n'aime pas mes cicatrices. Elles ont débordé. Mes cicatrices ont débordé. Et puis aussi je fais partie de la dernière génération des implants qui durent 10 ans. Enfin moi quand je me suis fait opérer en 2015. En tout cas en Tunisie. Ils mettaient encore des implants qu'on doit changer au bout de 10 ans. Donc malheureusement. Même après avoir vécu une expérience aussi traumatisante. Je vais être obligée de repasser sur le billard. Et là ce n'est pas une question de goût ou d'esthétisme. C'est vraiment une question de santé. L'implant que j'ai. Il ne peut pas aller au delà de 2025. Donc là techniquement il me reste 3 ans. Vu qu'on va sur 2022. Il me reste 3 ans pour me faire opérer. Je n'ai pas du tout hâte. Je sais que je dois le faire. Mais je n'ai pas du tout hâte. Je vais repartir sur une plus petite taille. J'aimerais beaucoup avoir une taille plus petite. Du coup je pourrais aussi en profiter pour refaire mes cicatrices. Et ce que je voulais dire par là. Par rapport à moi. Mon expérience et comment je l'ai vécu. C'est de ne pas croire que c'est quelque chose d'anodin. Que c'est rien. Qu'on va avoir confiance en nous tout de suite après. Que ça va nous aider tout de suite. Comme avec un coup de baguette magique. A nous sentir mieux dans notre peau. Et je pense qu'il faut aller voir un psy. Pour moi il faudrait aller voir un psy avant. Vous savez quand j'ai raconté. Au début on nous demande une batterie de test etc. Je pense qu'un préavis d'un psychiatre. Il ne serait pas négligeable en fait. D'aller discuter avec un psy. De parler aussi avec des gens qui se sont déjà fait opérer. Et même après. Après aussi de voir un psy. Post-op parce que post-op. On peut justement encore plus déprimer. Si ce n'est pas comme on s'imaginait. Si on avait mis beaucoup trop d'espoir là-dedans. Tout ce que je voulais dire c'est que la chirurgie. Ce n'est pas de la magie. Il faut prendre conscience de la lourdeur que c'est. De ce qu'on va infliger à notre corps. Et moi pour ma part je ne me réjouis pas de cette prochaine opération. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je n'hésiterai pas à les partager. Et si vous vous êtes aussi passé par là. N'hésitez pas à partager votre expérience aussi dans les commentaires. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour plus de contenu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah !